L'école de Rio-Cro, quelle classe ? CME2, très bien. Où on se trouve ? Au sud. On se trouve dans le sud de la France. Dans quel département ? En Ariège. Nous sommes en Ariège. Et on habite, on a une particularité, on n'est pas loin. Les Pyrénées. On n'est pas loin des Pyrénées. D'accord ? Donc on a eu envie un petit peu de travailler. C'est ce que vous allez pouvoir expliquer aujourd'hui à des élèves qui ne se trouvent pas en fait en Ariège, dans les Pyrénées. On a eu un petit peu envie d'aller voir un petit peu ce qui se passait dans les montagnes. Comment on pouvait vivre dans les montagnes aujourd'hui, mais surtout avant. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on a découvert ? Les oris. On a découvert les oris. Alors les oris, comme on dit en Occitan, qu'est-à-co ? On va essayer de le faire découvrir à tout le monde. Donc les oris, ça concerne quel type de population ? Pour les bergers. C'est essentiellement, voilà, pour les bergers. Et dans les petits villages qui vivent auprès des montagnes, il y avait toute une vie qui s'articulait autour du pastoralisme. Et ce pastoralisme, c'est ce que vous avez décidé d'étudier. Donc, on va essayer d'en discuter un petit peu. Alors les bergers, qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver ? Pour les bergers, avec leurs troupeaux. Qu'est-ce qu'il y a ? Kenzo ? Ben, ils redescendent des oris pour aller dans le fromage. Voilà, donc les troupeaux sont pendant l'hiver, ils vont être gardés dans les granges. Et au moment du printemps, le retour des beaux jours, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a quoi encore, qui se passe encore aujourd'hui d'ailleurs ? Des grands voyages. La transhumance. Ça s'appelle la transhumance. Qu'est-ce qu'on a comme transhumance à l'Ariège ? Qu'est-ce qu'on a comme type de troupeau que l'on monte dans les pays de l'altitude ? Des vaches, des brebis, des chevaux. Alors on a des vaches, des brebis, des chevaux notamment. Et c'est des chevaux, d'entre eux ailleurs en France, c'est comme ça. Nos petits chevaux à l'Ariège, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle les mérins. D'accord. Donc on repart, nous, on est dans nos villages. On ne se trouve pas loin de la vallée des vides de Sceaux. D'accord ? On est berger, on est dans les années 40, 50, 30, même un petit peu avant. Et le printemps vient d'arriver, on va monter les troupeaux en altitude. Pour avoir quoi en fait ? Tout simplement. Du bollé. Pour avoir la végétation, pour qu'il mange. Voilà. Donc avoir une meilleure quoi ? Du meilleur collage. Ça, ça va être à l'arrivée en fait, le résultat. Mais il faut que... Pourquoi on les amène là-bas ? Pour avoir de la... De la nourriture. De la nourriture, tout simplement. D'accord ? Donc ils vont aller paître dans les prédis d'altitude. Alors comment est-ce qu'il se passe à la fin du printemps ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui c'est qui peut expliquer cette transhumance ? Est-ce qu'elle se fait ? Alors, nous sommes au printemps, fonte des neiges. Les troupeaux vont pouvoir sortir des granges pour aller faire la transhumance et monter dans les prédis d'altitude. Bien. Comment se passe cette transhumance ? En plusieurs parties. Alors ? À la première partie, ils s'arrêtent dans une grange. Qu'on appelle des granges à mi-chemin. Donc on appelle ça des granges ? Intermédiaires. On appelle des... Plus fort ? Intermédiaires. Voilà, on appelle ça des granges intermédiaires. Qu'est-ce qu'on en profite de faire ? De ramasser le... De faire du fouet. On peut par le fouet, pourquoi ? Pour l'hiver prochain. Pour l'hiver qui suivra, d'accord. Très bien. Et qu'est-ce que ça permet de faire aussi pour les troupeaux, pour les animaux ? De manger. Alors déjà de manger aussi, de toute manière. Et puis aussi... Et du pomme-coumage. Pas de suite. De se reposer. Et de se reposer aussi. Parce qu'il faut y aller des villages jusqu'aux prédis d'altitude, d'accord. C'est pas 5 km. Ça peut être beaucoup plus que ça. Donc il faut quand même prendre soin des bêtes. Et une fois qu'on s'est rendu compte que la neige avait véritablement fondu, que ces foins étaient préparés, la transhumance continuait et on arrivait dans les prédis d'altitude. Alors qu'est-ce qu'il va ? Par contre, ils y vont pour combien de temps ? Qu'est-ce qu'ils vont ? Et voilà, généralement c'est 4 mois, d'accord. Donc 4 mois, 4 mois loin de sa maison, avec des gros troupeaux d'animaux, il va falloir quand même organiser un petit peu sa petite vie. D'accord ? Ils ne montent pas avec des tentes. Donc qu'est-ce qu'ils vont être obligés petit à petit de se fabriquer ? Ils vont faire des zoris. Alors ils vont faire des zoris. Mais avant d'être nourris, en fait, ils vont se fabriquer comme une petite maison. Alors l'hori, c'est quoi ? C'est un abri, d'accord ? Et c'est un abri qu'ils fabriquaient comment ? Avec des pierres. Avec des pierres. Alors pourquoi ils ont décidé de fabriquer ces zoris avec des pierres ? Pourquoi ils n'ont pas monté des planches en bois, par exemple ? Parce qu'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'arbre. Et voilà, en altitude, ce qui se passe dans le montant, c'est que quand on est arrivé à une certaine altitude, on n'a plus de forêt. Donc, on ne peut pas fabriquer des abris en bois, des cavanes en bois, comme on pouvait le faire dans certains endroits. Donc ils utilisent des rochers. Et ces rochers, souvent, on les trouve où ? Dans les descentes de montagne, ça s'appelle comment ? Les ? Les pentes. Donc dans les pentes de montagne, mais qu'est-ce qu'on a ? Et bien voilà. Et ils construisent ces zoris, ces constructions, à côté des ébris, mais parce que les rochers, ils ne vont pas les transporter, ils sont très très lourds. Il n'y a pas de machines qui existent encore à cette époque-là. Donc on prend la matière pour de fabrication là où elle se trouve. Et on fabrique donc ce qu'on va appeler des zoris. Alors vous m'avez dit, un ori, construction en pierre et sèche. Qu'est-ce que ça veut dire, pierre et sèche, Mathis ? Ça veut dire que de la pierre. Ça veut dire que la construction n'est faite qu'avec de la pierre. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de terre, rien du tout ? Non ? Et comment ils font pour faire tenir les cailloux les uns avec les autres ? Grâce aux pierres de calage. Avec des pierres de calage. Alors ça va être quoi les pierres de calage ? Des pierres toutes petites qui vont les mettre à droite, qui vont les caler. Donc qui vont faire qu'en fait, quand on pose les cailloux les uns sur les autres, ça ne remue pas et ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui fait aussi que ces constructions, petit à petit, vont finir par tenir les unes sur les autres ? Grâce au même. Tout simplement quoi ? Au collège. Donc après les étapes intermédiaires dans les ranges, où on a fait le foin pour l'hiver, la transhumance se continue et on arrive donc dans les estives pour passer les 4 mois d'été. Est-ce que le berger monte tout seul dans ces estives ? Il monte avec sa famille. Voilà, il monte avec sa famille, en tout cas, dans un premier temps, pour pouvoir s'installer dans les abris, dans l'art où il va devoir habiter pendant 4 mois. Alors il monte avec qui ? Qui c'est qui va être peut-être un peu utile là-haut dans la montagne avec le berger ? Des enfants. Alors il monte avec des enfants. Est-ce qu'ils auront un rôle particulier ? Pour aller lever les fromages et les âmes. Voilà, donc ça on le verra peut-être tout à l'heure, effectivement. Mais ils vont avoir le rôle à jouer, les enfants. Très bien. Est-ce qu'ils montent avec d'autres animaux que les troupeaux ? Ils montent avec de la famille ? Oui, mais je parle d'animaux. Avec les chiens, les chats ? Alors il peut monter avec des chats. Pourquoi des chats ? Pour chasser les souris dans le riz. Donc pour éventuellement protéger la production qu'ils vont faire. Ensuite ? Des poules. Ils montent avec des poules, pourquoi ? Ça servira à quoi ? Ils montent sur les œufs ou après tuer les poules pour avoir des poules. Voilà, ça fait partie. Il va falloir manger pendant 4 mois quand même. Ensuite ? Cochon. Il va y avoir un cochon également. Et il s'installe n'importe où par rapport à l'implantation de l'habitation. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il y ait absolument ? Il faut qu'il s'installe à côté d'une rivière. Voilà, à côté d'une rivière. Ou alors un petit... Où c'est qu'il y a des églises. Voilà, un petit ruisseau éventuellement. Parce que de l'eau, il va en avoir besoin pour deux choses. C'est déjà pour lui. Pour lui, on a besoin d'eau pour vivre. Également pour qui ? Pour les bêtes. Pour les bêtes. Et également par rapport à ce qu'il va fabriquer, c'est-à-dire ? Le fromage. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va fabriquer comme fromage ? Qu'est-ce qu'il va comme fromage en ariège qui est intéressant ? Rogalet. Alors, on a du rogalet, oui. Oui. On a du mouïs. Et du bête-malle. Et on a du bête-malle. Entre autres, parce qu'il y en a quand même d'autres. Là, on n'a dit que des fromages de vache, par exemple. Bien. Donc, la vie va s'organiser avec la vie familiale. Et en fait, on transpose un petit peu la vie du village pendant l'hiver. On l'amène dans la montagne pour quatre mois.